Salaam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Brief in Maroc 24. Dans cette vidéo, on a choisi pour vous cette information publiée dans des médias espagnols et qui parle des fuites confirmant que les services de renseignement espagnols ont soumis tout dernièrement un rapport d'urgence au premier ministre d'Espagne, Pedro Sánchez. Pourtant, le nom de Research Range 19-2021 est titré « Red Cloud over Madrid » et qui a pour objet les relations croissantes entre le Maroc et Israël. Ce rapport est rédigé par le Centre d'études supérieures pour la Défense nationale et l'Institut espagnol d'études stratégiques. De ce rapport donc de 214 pages et qui résume de la meilleure façon l'état d'esprit du côté espagnol, Maroc 24 a pu rapporter quelques bribes pour ses fidèles visiteurs. Le rapport commence par un constat amer pour les Espagnols où on peut lire, je vous cite, « Nous savons tous que la nation espagnole est en grand danger. En effet, le lobby juif est la première force de pression au monde. Le rapprochement maroco-israélien a donné un rabat force et influence dans la région. Nous avons enregistré un enthousiasme sans précédent dans les déclarations de responsables israéliens généralement prudents et qui sont d'origine marocaine, qui occupent des fonctions sensibles en Israël. » Le rapport précise encore que la présence du Maroc à l'intérieur d'Israël se distingue par le million des Marocains dans les villes israéliennes. Aussi, le quotient de risque est passé de la zone jaune à la zone rouge, en s'étant amplifié en cela avec la visite du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz Araba. Dans ce rapport, on peut toujours lire « Lorsque l'accord sans précédent signé sera lancé, il rendra impossible toute négociation avec le Maroc au regard d'un nouveau rapport de force, d'où la perspective qui permettra au Maroc d'acquérir facilement des équipements de sécurité israéliens de haute technologie. » Outre la coopération en matière de planification opérationnelle, de recherche et de développement technologique militaire, la coopération marocco-israélienne comprendra également la construction d'une base militaire près de nos frontières nationales. Le projet de base militaire dépasse de loin les objectifs de la Convention d'Abraham, dont le Maroc est partie prenante. Là, entre parenthèses, il faut préciser que cette information qui parle de base militaire israélienne au Maroc est fort probablement fausse, puisque des sources marocaines et israéliennes parlent plutôt d'usines de fabrication de drones et non pas de base militaire. Sinon, le document parle aussi d'informations selon lesquelles la coopération entre le Maroc et Israël pourrait aller au-delà de la sécurité et de la défense pour parvenir à un accord de renseignement. En outre, Israël développera une industrie locale pour produire des drones, ce qui renforcerait les capacités aériennes marocaines, ce qui permettra également aux Israéliens de produire des drones en grande quantité et à un prix inférieur au Maroc afin de bien se positionner sur les marchés d'exportation. Le rapport des services de renseignement d'Espagne se n'est pas limité à à énumérer les challenges sécuritaires de ce rapprochement entre le Maroc et Israël, mais parle également d'un supposé danger aussi bien au sud qu'au nord. Le rapport ajoute que les autorités marocaines ont autorisé la prospection de pétrole sur la côte de Tarfaya à une entreprise qatari près des eaux canariennes et que Rabat a également accordé des licences à une entreprise israélienne pour explorer le pétrole et le gaz dans les eaux du Sahara marocain près de Dahla. Il y va sans dire que ce rapport portant le nom de Research Range 19-2021 et titré Red Cloud Over Madrid nous ramène à un autre, celui auquel le Roi Mohamed VI sans citer quiconque dans son discours prononcé à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple avait fait allusion. Celui du Think Tank au nom de Stiftung Wissenschaft und Politik dont se nourrissent l'exécutif d'Allemagne et son parlement pour imposer leurs dictates. C'est tout dire du bien que nous veut l'Europe à travers deux de ses nations phares, l'Espagne et l'Allemagne et qui mettent la France dans une position bien délicate quant à sa position vis-à-vis du Maroc quant à cela. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous vos commentaires à propos du nouveau rapport espagnol et abonnez-vous sur Maroc 24 pour rester informé. Merci. Merci.